Donc tout va bien, je suis en très bonne santé, je suis très heureuse, tout va bien. Logique, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe avec Charlotte Dupanda. Charlotte Dupanda, on sait que la chanteuse camérounaise, elle est dans un beau drap. C'est d'intensif par rapport à sa perte de poids puisqu'on l'a connue, voilà, ronde avec la forme. Et là, on se retrouve avec Charlotte Dupanda, voilà, toute fille. Ça demande des explications, beaucoup de questions par-ci, par-là, avec les fans. On se demande est-ce que c'est son mariage qui est à la faute de cela ou quoi, ou bien c'est son sport. On sait que le sport seulement ne va pas faire maigrir quelqu'un comme ça. Donc elle a décidé de répondre à cela et elle a juste répondu comme normal. Il y a le sport mais il y a le plat aussi là-bas. Je vais vous laisser regarder la vidéo mais de suite à cette réponse, il y a toujours des spéculations qui continuent toujours par rapport à sa forme, par rapport à sa nouvelle forme, à sa nouvelle silhouette qu'elle nous a montré sur Internet. C'est intensif et c'est vraiment quelque chose de ouf. Et les réactions de par-ci par-là, les gens qui sont partis pour aller faire des enquêtes, la vie de quelqu'un, les gens sont partis pour aller faire des enquêtes. C'est quelque chose de ouf et malade. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Alors je vous laisse avec quoi la réaction des gens. Diminuer un peu ce qu'il y a dans l'assiette, c'est ce qui m'a fait maigrir comme ça. Donc tout va bien, je suis en très bonne santé, je suis très heureuse, tout va bien. Un peu de sport aussi quand même. Beaucoup, mais le sport tout seul ne fait pas maigrir. Moi tout le monde voit que je fais du sport dans des bonnes conditions, je suis très très bien encadré. Mais c'est surtout ce qu'il y a dans l'assiette qui fait fondre essentiellement. C'est mon corps, donc ça ne peut être que... Non si, j'étais bien dans ma peau, mais je dis juste que je me préfère comme ça. Parce que j'ai longtemps porté ce corps-ci comme ça. C'est la bouffe qui fait que des fois on s'éloigne un peu de nos objectifs, mais moi je me préfère comme ça. J'ai mené des enquêtes pour vous, vous qui vous posez des questions depuis. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive à Chalot-Dipanda et puis elle est devenue bizarre ? Car actuellement elle est passée de ça à ça. La majorité des personnes disent que depuis son mariage, elle ne brille plus. Compte tenu de toutes vos suppositions dans mes commentaires, j'ai mené mes enquêtes sur l'ancienne femme du mari de Chalot-Dipanda. Pourquoi ils se sont séparés ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et j'ai recueilli quelques informations pertinentes qui peuvent vous intéresser. Vous savez que pour répondre à votre soif là, je suis prêt à tout. Pour vous mettre à jour là, je suis prêt à tout. Et quand tu veux faire quelque chose, il faut bien faire comme un bon journaliste papato. Donc c'est maintenant même que ça commence. Apparemment, il battait son ancienne femme. Elle était victime de violences conjugales par son mari. Même leur enfant, qui n'était qu'un bébé, assistait à cela. À preuve que j'ai pu vous prouver la viracité de mes propos, c'est le témoignage de la dame. Elle est sortie de son silence pour extérioriser tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a supporté. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez vous voir vous-même et vous allez me dire ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. 13 juillet, Fernand Lopez me tabasse. Ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Moi, il y a une petite fille, pendant des années, elle disait « Maman, elle fait dodo, papa, il fait bobotette à maman ». Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Bien sûr que j'avais honte. J'ai pris, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Pour la première fois, Cécile Giornelli sort du silence et raconte devant la caméra de Brut les violences qu'elle a subies de la part de Fernand Lopez. J'ai mis 5 ans à me reconstruire. Fernand Lopez est un coach de MMA. Il entraîne entre autres Jordan Zebo. Cécile Giornelli est nutritionniste du sport. Charlotte Dipponda avant et après son mariage. La chanteuse Charlotte Dipponda est au cœur d'une polémique à cause de sa perte du poids. Pour les internautes, c'est pas normal de voir Charlotte Dipponda aussi mince. On a connu cette Charlotte Dipponda joufflue, souriante, charmante et rayonnante. Et l'apparence actuelle de la chanteuse choque le public. Et à l'instant, j'ai envie de dire que les gens seront toujours choqués pour les affaires qui ne les concernent pas. Que tu sois mince, que tu fasses du BBL ou encore que tu sois en forme. Comme Awa, les gens vont toujours parler. D'ailleurs, Awa, j'ai envie de dire, big up à toi et beaucoup de courage. En effet, Charlotte Dipponda s'est mariée le 15 avril 2023 avec son compagnon de longue date, M. Lopez. Lorsque les gens ont appris la nouvelle de son mariage très privé, beaucoup de gens étaient heureux pour elle. Parce que Charlotte Dipponda a toujours fait planer un mystère sur sa vie amoureuse. Les gens étaient enfin contents de voir Charlotte Dipponda heureuse aux côtés d'un homme. Mais néanmoins, il y avait quand même cette catégorie de personnes qui ont douté de la sincérité de son mari. Parce que Charlotte Dipponda, rien que dans sa musique, a toujours été cette femme à l'apparence très douce et sensible. A cause de sa fragilité, certaines personnes craignaient qu'elle devienne une victime dans le mariage. Charlotte Dipponda, une fois mariée, en a pu réaliser avec certaines vidéos sur son compte Instagram qu'elle était heureuse et épanouie aux côtés de son mari. Mais son épanouissement ne va pas durer longtemps à cause de cette polémique qui viendra troubler sa paix et celle de son mari. Par rapport à sa sortie publique qui va choquer les internautes avec cette nouvelle silhouette. Les gens vont tout de suite penser à la maltraitance. D'autres iront plus loin en pensant qu'elle n'était pas heureuse dans le mariage. Voilà pourquoi elle avait maigri. A l'exemple de ce commentaire de Marilou le phénix qui dit Tu épouses la fille de truie bien joviale, toujours souriante, jolie, forme, beau teint, quelques mois elle est méconnaissable, triste, coup de vieux, teint terni, le regard vide, même les cheveux commencent à disparaître. Pardon libère la dame, il y a quoi ? Tu ne peux pas prendre soin d'elle, libère sa vie parce que c'est pas simple ce changement brusque. Alors là j'ai envie de dire que les gens ont beaucoup d'imagination. Les commentaires comme celui de Marilou, il y en a beaucoup sur les réseaux. Alors Charlotte Dippanda de son côté face à toute cette polémique a déclaré que depuis qu'elle est mariée, elle fait beaucoup de sport parce que son mari c'est un coach. Elle s'est investie pour perdre du poids et elle a dit Le sport seul ne suffit pas, il faut contrôler ce que tu as dans ton assiette. Donc hormis le sport, elle a un régime strict, voilà pourquoi son physique a beaucoup changé. Enfin je ne sais pas ce que vous pensez du changement physique de Charlotte Dippanda, dites le moi en commentaire. Mais personnellement je dirais que la minceur ne réussit pas à tout le monde. Il y a de ces femmes qui sont naturellement belles en étant en forme avec de grosses joues et il y a de ces femmes qui sont naturellement belles en étant minces. Et très souvent lorsque vous êtes génétiquement en forme et que vous perdez du poids, cela peut nuire à votre beauté et à votre physique. Pour terminer je vais vous laisser avec une vidéo de Charlotte Dippanda et vous à votre tour, n'hésitez pas de commenter, de liker et surtout partager. Prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Je suis heureusement marié à un coach sportif. Donc là je n'ai plus d'excuses, je fais beaucoup de sport et j'associe à ce sport un régime alimentaire. Donc je contrôle ce que j'ai dans l'assiette. Qu'est-ce qui arrive à Charlotte Dippanda après son mariage ? Depuis quelques temps, les images de Charlotte Dippanda font polémique sur le META. Vous savez que les Camerounais sont un peu comme les Ivoiriens en tout cas en termes de commentaire. D'après la majorité des personnes, depuis le mariage de Charlotte Dippanda, elle est devenue bizarre, elle ne brille plus. Depuis la sortie de ces images, plusieurs personnes se posent des questions. Les gens se demandent pourquoi. Sur toute cette image récente d'elle, on la reconnaît à peine. Certains Camerounais ont commencé à s'en prendre à son mari. Pour ceux qui ne connaissent pas son mari, le voici. On va commencer à lui demander dans les commentaires, toi tu fais sport avec elle. Elle est maigrée, toi tu ne maigris pas aussi. Et quand le gars fait des publications, les Camerounais laissent ce genre de commentaire pour dire que « Quand tu as laissé notre Charlotte, c'est comme ça qu'elle était. Voilà comment tu l'as rendu. » Actuellement, c'est ce genre de commentaire que les Camerounais font sur le poste du monsieur. Ils ont même réveillé les anciennes photos de Charlotte où elle était belle naturellement pour lui rappeler comment elle était. Et comment il l'a rendu. Face à toutes ces réactions, Charlotte Dippanda a fait un communiqué pour dire que tout va bien, qu'elle n'a pas de problème. Qu'elle n'est pas malade, qu'il n'y a pas de problème. Donc il ne faut pas que les gens vont s'inquiéter. Il y a quelques jours, elle a oublié de porter sa bague de mariage pour sortir. Cette photo a fait polémique. Les gens même pensent que c'est une femme battue actuellement. En tout cas, j'avoue que tout ça est quand même un peu louche. Dites-moi ce que vous vous en pensez en commentaire. En tout cas, Charlotte, si tu es en danger, il faut faire tes yeux comme ça. Mais avant, c'était trop joli. Alors, enceinte, malade ou tout simplement qu'elle s'est mise au sport et que déjà, elle n'était pas si épaisse que ça et que l'amaigrissement est vite arrivé et que ça choque l'opinion publique. Donc Charlotte Dippanda se justifie alors que c'est quelqu'un, bien avant, qui a sorti un album qui s'intitulait On s'en fout. Et en espérant que Charlotte Dippanda puisse se défaire de toutes ses critiques à propos de sa nouvelle silhouette, nous lui souhaitons une très bonne continuation, une très bonne santé. Et oui, inquiétons-nous aussi de savoir si elle n'est pas malade. Ce n'est pas forcément qu'elle a un problème dans son couple. On ne sait pas ce qui se passe. Nous ne savons pas. Et malgré les réponses qu'elle donne, les fans n'ont pas envie d'y croire. Ils la prennent pour une menteuse. Et ça, je trouve que c'est un peu fort quand même. Elle vous dit qu'elle n'a rien. L'avenir nous dira si elle a vraiment quelque chose. Mais, s'il vous plaît, il faudrait qu'on dose. C'est quand même sa vie privée. Même si elle est une artiste, une star, il faudrait vraiment qu'on respecte sa vie. Voilà. Nous souhaitons une très très bonne continuation à Charlotte Dippanda. Elle est si belle. Et que des belles choses pour elle. Moi, je pense plutôt, peut-être elle est enceinte et que c'est une grossesse difficile. Voilà. Mais bon, elle dit qu'elle n'a rien. Elle est heureuse. Elle est bien dans son couple. Donc, pour le moment, prenons ça. Tata Dippanda, si tu es en danger de ta nouvelle relation là-bas, il faut manger six boules d'achiquette dans ta prochaine vidéo. Ça serait un signe. Il faut finir six boules d'achiquette dans ta prochaine vidéo au moment où on sait que tu es vraiment en danger. Parce qu'on ne te reconnaît plus. On va beau s'efforcer, pourquoi c'est que tu agis d'autocommuniquer, parce que tout va bien, que tu n'es pas maltraité, il n'y a rien, que tu es heureuse, tu es à l'aise. C'est toi qui est un bon homme. Regarde comment tu étais avant le mariage. Il y a de quoi à s'inquiéter. Je pense qu'il y a trois raisons qui peuvent expliquer ça. Soit tu es enceinte, là il y a foyer, parce que ça c'est bizarre. Soit tu es malade, dépression et autres. Ou soit tu es battu dans ton foyer. Parce que tu ne peux pas passer de ça là toute fraîche, toute belle. Et puis tu vas devenir comme ça. Quand faire classement des plus belles femmes de l'Afrique, la tata Dippanda, tu faisais pas ça. Mais maintenant, si tu es en danger, il faut manger six boules d'achiquette dans ta prochaine vidéo. Au moins, on va savoir, c'est un signe. Jusqu'à tu as eu Chili Perret, depuis quand ? Si tu es en danger, il faut manger six boules d'achiquette dans ta prochaine vidéo. Il faut nous faire un signe. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Tu as vu la réponse de Charles Dippanda et puis la réaction des autres. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à regarder une de mes dernières vidéos. Bye. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501